Tu veux que je commence, Philippe ? Tu veux que je commence, Philippe ? Tu veux que je commence ? Tu veux que tu as une carrière extraordinaire ? J'ai une carrière ? Merci, Philippe. En fait, moi, ma carrière, je suis comédien au départ. Et voilà, je suis comédien. Et en fait, j'ai pas mal tourné, des films connus, des films moins connus. J'ai fait pas mal de télé aussi. Et je connais Philippe depuis quoi ? 20 ans maintenant ? 15 ans, 15-20 ans. Et à un moment donné, on a travaillé sur un premier court-métrage ensemble. Et on a eu l'idée de faire un autre film tous les deux. De faire un film en partant à deux. L'idée est partie de là. C'est-à-dire que lui prenait son appareil photo, et qu'on allait se mettre dans des situations, et qu'on allait partir à deux. Donc c'est ça qui était intéressant, c'est parce qu'on est parti sur différents décors. D'abord dans des manifs. On est parti à deux, on a pris des photos, on s'est mis au milieu, on a fait des situations. Et voilà. Donc la genèse de l'histoire, c'est ça. C'est qu'on fait un film, je pense, qui a un petit peu d'allure. Et en fait, on a pris beaucoup le métro. On a voyagé beaucoup en métro et pas tellement en avion. En fait, on a d'abord eu l'idée du personnage. Il n'y avait pas vraiment d'histoire. Comme on dit, on s'est dit, ça va être l'histoire d'un comptable qui un jour ne va pas au travail. Au départ, c'était ça en fait. Il prenait le métro, il n'allait pas au travail, il se promenait, il allait dans une manif, etc. Et au bout d'un moment, on a essayé d'écrire une histoire plus cohérente. C'était un petit peu erratique. Donc on a écrit un scénario un peu plus construit, etc. Et ce film est devenu ce qu'il est et tout. Mais bon, ça a pris déjà quand même deux ans à finir ce film. Et donc voilà. En fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est un film photographique. Philippe a une grande patience. Et voilà, il travaille minutieusement et il sait tout faire. Donc il a récupéré les images qu'on prenait, qu'on shootait dans la journée. Et après, il les montait patiemment. Il en jetait parce qu'on mitraillait. Il retravaillait les couleurs, plus qu'ils sont en noir et blanc. Voilà, mais en fait, on a eu beaucoup, beaucoup de décors. Et on allait sur des décors pour faire trois secondes du film, quoi. Donc c'était, voilà. Mais c'était une belle aventure. Oui, ça a mis beaucoup de temps pour se terminer. En fait, le temps de... Oui, très long, il est temps. Oui, ça a mis presque deux ans à finir ce film. En fait, c'est surtout pour les décors qui étaient difficiles à trouver, de pouvoir tourner dans un avion, obtenir l'autorisation, etc. Quand c'est un court-métrage, c'est vraiment pas facile, en fait, vu le nombre de décors qu'il y avait dans le film. Et donc, voilà. Alors, ça mettait trois mois pour avoir l'autorisation de tourner dans l'avion. 20 minutes. Alors, pendant 20 minutes, on monte dans l'avion, on prend des photos très vite, etc. Et tout le film a été construit comme ça. Et c'est un film, quand on le voit, on se dit, c'est incroyable, c'est un gros budget. parce que le personnage, il parcourt le monde, il se passe plein de choses, il est pris dans une tempête de sable, etc. Mais en fait, tout ça, c'était du bricolage, quoi. C'est vraiment du bricolage. Mais avec la photographie, ça fait que ça passe bien, quoi, en fait, quoi. Oui, l'avantage, avec là, de faire un film photographique comme ça, c'est qu'on peut se permettre des choses qu'on ne pourrait pas faire. Si le film avait été vraiment en live avec une équipe, etc., le film aurait été quasiment impossible à faire, en fait, quoi. Vu le nombre de décors, de séquences, et de choses comme ça, ça aurait été tout à fait impossible. Et je voulais vous montrer aussi qu'il fallait qu'on peut faire un film quels que soient les moyens, en fait, quoi. On peut raconter n'importe quoi, n'importe quelle histoire. Il ne faut pas se donner des barrages parce que c'est un court-métrage. Si on a envie d'aller dans l'espace, comme dans le film, ça termine, on va dans l'espace, on trouve un moyen de le faire. Si on veut faire une manifestation avec des CRS, il y a toujours une manière de le faire, en fait, quoi. Et il ne faut pas se bloquer en disant, « Non, c'est un coup, ne faisons pas ça, restons dans la cuisine avec deux personnes qui parlent. » Il faut vraiment trouver des moyens, détournés pour raconter ce qu'on veut, quoi, en fait, quoi. Et je trouvais intéressant aussi de raconter une histoire avec des images en noir et blanc fixes et juste une voix qui raconte pour revenir un petit peu à l'origine de ce qui est un film, c'est-à-dire une histoire qui est racontée avec un autre histoire qui écoute et qui regarde de manière très primaire, en fait. Ce n'est pas des bouches d'effets spéciaux, de trucs numériques, c'est très simple, une image en noir et blanc et une voix qui raconte une histoire, en fait. Non, en fait, moi, je suis passé un peu de l'autre côté à la suite de ça. Donc j'ai réalisé un peu des programmes, dont une série où j'ai eu le CNC qui devait être vendu à une chaîne que j'ai écrite et que j'ai réalisé moi. J'ai eu envie de passer de l'autre côté de la caméra. Et voilà, donc des projets plus en tant que réalisateur maintenant. Oui, j'ai envie de passer, voilà, parce que s'il m'a donné envie de réaliser, voilà, puis j'avais toujours eu envie de... Et quand il m'a vu, il a dit, c'est facile. Oui, j'ai dit, putain, si lui, il met deux ans, je devrais y arriver, non. Non, non, mais voilà, mais en fait, parce que je trouve qu'à un moment donné, pour un acteur, on est toujours... Comme je m'étais impliqué dans le projet avec Philippe, ça m'a permis de voir que, voilà, on a aussi des idées, quoi. Les acteurs ont aussi des idées. Je tiens à revendiquer que les acteurs ont des idées aussi. Non, voilà, non, mais voilà, pas souvent. Mais voilà, non, mais voilà. Donc moi, mes projets, c'est ça. Donc ça se passe pas mal. Et Philippe aussi, il a plein de projets. Non, les projets, déjà, c'est de bien faire circuler ce film et puis effectivement, d'en faire un autre. Mais bon, un court-métrage, c'est toujours très compliqué à mettre en place et c'est toujours un investissement personnel, matériel, qui est énorme. En fait, on ne sait quand on commence, mais on ne sait jamais quand est-ce que ça finit. C'est tout lundi peu le souci. Après, évidemment, tous les réalisateurs de court-métrage disent qu'on a tous un projet de long, etc. Mais après, bon, la réalité fait que c'est pas accessible à tous, etc. Oui, dans l'absolu, je travaille sur un long-métrage, mais tous les réalisateurs de court-métrage sont sur un long-métrage. Donc après, c'est le gros mystère. Moi, je pense qu'il faut toujours tourner, toujours être en activité et toujours être en train de faire quelque chose, de sortir un film, avec sa argent, sans argent. Je pense que c'est ça, un peu. On s'est mis à tourner le film parce qu'on était chez lui et qu'on a dit, ben voilà, on a l'appareil photo, on a le... Vas-y, on y va, on sort dehors et on va voir ce qui se passe, quoi. Voilà. Et c'est les Français qui sont sortis dehors. La nouvelle vague, on est sortis dehors. Non, mais c'est ça. Voilà, donc comme ils... Ça ne coûte plus rien maintenant. C'est des cartes, donc si ça ne nous plaît pas, on les jette. Donc, il faut y aller.